Ça, parce que je ne vais pas vous en faire des tonnes, j'ai adoré, ça s'appelle de Gérald Bonal, c'est Les Américaines à Paris. Alors, je vous lis, c'est toutes les Américaines qui ont fait, qui ont participé à la vie culturelle française, comme Marie Cassatt, la peintre, vous avez Issa Dara Dincan, vous savez, la mannequin qui est morte avec son écharpe pris dans la rue. Il y a Richard Sunstein, qui était la critique américaine, qui était vraiment, quand elle disait quelque chose, voilà, c'était, elle avait raison, alors que je pense que ses livres sont complètement illisibles, bon, ça c'est un avis personnel. Il y a Edith Wharton, qui est une de mes idoles, Nathalie Barnard, enfin, il y a plein, 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 beaucoup de femmes, et je trouve que quand on, l'histoire, elle est souvent écrite par les hommes, et là, vous vous rendez compte que ces hommes, les plus célèbres, comme Picasso, comme Hemingway et tout ça, ils doivent beaucoup de leur célébrité, de leur talent, de ce qu'ils vont raconter, de la capacité de résister, parce que les hommes, c'est très fragile, quand même, sous des aspects, voilà, eh bien, elles, elles sont là, et puis elles, elles ont des talents aussi à part entière, c'est-à-dire qu'Edith Wharton, c'est pour moi une des plus grandes écrivaines de tous les temps, Marie Cassatt, c'est une peintre extraordinaire, et puis, pas même Gertrude Stein, c'est une découvreuse de talent, même si elle, moi, je trouve qu'elle n'avait pas forcément le talent au niveau littéraire, elle avait cette notion de découvreuse de talent. C'est vraiment un très, 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 très beau bouquin, qui se lit comme un roman, c'est comme si vous aviez des petits romans à travers les vies de chacun, allez-y, c'est chez Tayandi, qui, je trouve qu'il y a un éditeur absolument fabuleux.